Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va parler trahison, de la trahison à l'ancienne, de la trahison des familles comme on les aime sur nos beaux vieux KVK. Vous allez voir ça, c'est toujours assez drôle à voir et ça laisse des marques comme on aura l'occasion d'en parler. On va aussi voir les events en cours et c'est la fin du KVK saison 4 pour ceux qui sont en saison 4. Si vous le regardez, il reste à peine 5 jours, 17h33, donc ceux qui sont en KVK 4 c'est bientôt fini. Les autres KVK un plus récent comme celui qu'on a vu hier, le KVK 65 et cette grosse guerre à l'ouverture des portes de niveau 4. Si vous l'avez raté bien évidemment les amis, comme d'habitude je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. On est bientôt à 5000, on est dans la dernière centaine, donc n'hésitez pas à nous aider à éclater ce nouveau plafond des 5000 abonnés. Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vous le savez, c'est ça aussi qui aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie les amis. Donc sur les events en cours, regardons ce que nous avons. Alors là je me suis mis volontairement sur mon alt, sur mon reroll sur le 1157. Puisque c'est l'un des premiers serveurs apparemment à avoir le roi des cartes de nouveau. Donc on a la route de la soie où on va pouvoir avoir toutes ces têtes gratos. Donc vraiment la route de la soie c'est de la balle, faites-le. On récupère des sculptures génériques, on va pouvoir en récupérer au minimum 6 normalement si ça se passe bien. Donc faut le faire, n'hésitez pas vraiment, c'est tout bénef. Encore faut avoir un petit peu de chance. Et pour le roi des cartes, regardez, il vient de pop. Donc pourquoi je me suis mis sur reroll ? Parce qu'on va regarder tout de suite ensemble si ils ont refait un vrai random, si c'est vraiment aléatoire. Ou si c'est toujours pas patché. Et donc là, si c'est toujours pas patché, on pourra peut-être en profiter. Donc on continue avec notre binôme qu'on fait toujours sur mon alt. Richard, regardez, pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, où je vous explique vraiment comment utiliser ce petit bug de non-aléatoirité. C'est pas un bug, c'est juste que c'est pas du tout aléatoire. On essaye, si vous arrivez à avoir deux bons items tout de suite. Donc on a vu, alors attendez, on va retourner voir ce qu'il nous a mis. Il nous a mis un livre et un accélérateur. Hop, on passe sur, oui je confirme, sur Martel. Est-ce que je vais avoir de la chance d'avoir tout de suite quelque chose ? Non, je ne vais pas avoir. Donc une tête de Martel, une clé. Et si je retourne sur Richard, est-ce que je reprends les deux mêmes items bidons qui m'apportent rien ? Hop, un tronc. Et non, ça a changé, vous avez vu. Ça a été patché. Je n'ai pas eu deux fois le même. Ah, donc ne le faites plus. On ne peut plus. Alors hop, je retourne sur lui. Oui, est-ce qu'il va me remettre ? On va bien voir. On ne peut plus faire. Maintenant, c'est vraiment aléatoire à chaque tirage. À chaque tirage, on a donc à présent des choses différentes. Donc maintenant, c'est vraiment aléatoire sur le Roi des cartes. Voilà, on ne peut plus cheater sur le Roi des cartes. Enfin, ce n'est pas vraiment cheater. Mais on ne peut plus utiliser le fait que les résultats soient prédéfinis pour chaque tour. Vous le voyez, je n'ai pas eu une seule fois la même chose. Donc ne le faites pas. N'essayez pas de le faire. Vous allez perdre deux tours si vous le faites. Au moins, voilà, j'aurai testé pour vous et on le sera sur mon reroll. On va repasser sur mon compte principal tout de suite. Et avant de parler de trahison et de ce fameux KVK, on va parler du boss de la crise de Seroli. Car on n'a pas le Roi des cartes là pour le moment sur mon serveur principal. Donc on l'a sur le 1157, mais pas sur le 1164. Assez étonnant. Mais ça va venir. Donc ça va arriver sous 15 jours sur tous les serveurs. 15 jours, maximum 20 jours. Peut-être que certains l'auront en même temps. J'ai un doute. Mais si vous l'avez en même temps que plus que des gemmes, c'est le top pour vous. Vous êtes au max. Je ne l'ai jamais vu en même temps. Et plus que des gemmes et le Roi des cartes. Mais il faut dire que si on arrive à l'avoir en même temps, c'est vraiment un bon plan. Mais normalement, Lilith fait tout pour gagner un maximum de cash. Donc sur la crise de Seroli, on y va. Vous allez le voir. Vous l'avez vu d'ailleurs. On a ce nouveau boss avec les frères jumeaux qui nous ont déjà été présentés. Si vous regardez ce nouveau boss, alors il est assez ouf ce boss. Il est très très dur. Les buffs, il a des comètes brise-ciel. Les généraux avec le pouvoir de la lune peuvent dépenser 1000 de rage pour afficher des dégâts à leur cible. Ils ont vraiment beaucoup de skills de ouf. À Chalam d'Ardan, les troupes du généraux avec le pouvoir de la lune subissent 50% de dégâts le moins contre les archers. 20% de dégâts le moins contre les cavaleries. Donc on le voit, on est quand même là sur du skill qui est vraiment lié à l'infanterie si on veut pouvoir le tanker. Puissance des étoiles filantes. Donc vraiment, regardez les skills parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Ce boss est vraiment très 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 impressionnant. Les deux d'ailleurs. Et ils ont surtout lignée royale. Après 300 secondes de bataille, tous les dégâts infligés augmentent de 10 000%. Donc on a 300 secondes pour le faire. Sinon c'est fini, on a 5 minutes pour le faire. Et franchement, j'ai essayé de le faire. Il est vraiment très très tendu sur le niveau, sur la difficulté la plus élevée. On peut le passer plus facilement en effroyable. En démoniaque, c'est vraiment tendu de ne pas le faire sans buff. Alors je vais vous montrer la technique qui marche pour le moment en effroyable. Sachant qu'en démoniaque, si vous n'êtes pas buffé, elle ne marchera pas. Elle marchera que si vous êtes full buffé. D'ailleurs, en parlant de buff, si vous n'avez pas vu, dans le magasin, on a des nouvelles concoctions. Comme il l'avait annoncé. Il l'avait annoncé, on en avait parlé lorsque je vous ai fait la présentation du patch 1.0.33. On a des concoctions qui nous apportent. Alors elle coûte super cher, c'est quand même 1000 pièces. Elle nous apporte, augmente les dégâts de toutes les troupes de 10% pendant 30 minutes. Uniquement pour les batailles avec scénario, évidemment. Réduit les attaques. Augmente la limite de capacité de troupes de 15%. Utilisée pour accélérer la vitesse de récupération de rage de toutes les troupes. Donc vous voyez, elles sont vraiment pas mal. Utilisée pour augmenter l'attaque de toutes les troupes de 20%. Elles coûtent un peu moins cher, celle-là de 250. On le voit, il y a plusieurs niveaux. Potions de résistance des compétences en défense, etc. C'est tout ce qui a été rajouté, il me semble. Après, il y a des émoticônes qui ne servent à rien. Des clés en or comme d'habitude, mais toujours pas. Ils n'ont pas remis, malheureusement, les potions d'action. Donc, regardons ce boss et la seule stratégie, si vous ne la connaissez pas, la seule stratégie qui, pour le moment, semble marcher. Alors, je pense que dans la journée, d'ici demain ou après-demain, puisqu'il reste encore 2 jours, 17 heures d'événement, on aura une stratégie plus fiable qui va être exposée et présentée. Je vous en reparlerai à ce moment-là, sûrement, lors de la prochaine fois que cet event va pop. Mais il est très très dur. Alors déjà, il faut le savoir que pour appliquer la stratégie, le faire en random, c'est quasiment impossible. En random, parce qu'il va vous falloir un tank. Donc là, il n'y a pas de mystère. Là, vous voyez déjà, contrairement aux autres boss, je mets pour chercher et je n'ai personne qui vient. C'est très rare, si je vous le fais sur les autres boss, je vais tout de suite avoir quelqu'un. Donc, les gens ont quand même tendance à avoir abandonné ce boss-là. Je vais descendre en démoniaque. Je vais descendre d'un degré, on va voir si là, il va me présenter quelqu'un ou pas. Je suis en cherché, donc normalement, vous voyez, là, je descends d'un niveau et vous voyez, j'étais même plus dans le listing. Je descends d'un niveau, tout de suite, j'ai des gens. Le niveau d'au-dessus, je n'en ai pas, mais laisser tomber le niveau des personnes, ça va être assez tendu. Donc, regardez, j'y vais juste pour vous montrer si le dernier, le TN93, pouvait accepter. Voilà, donc la stratégie va être simple. Vous voyez, on se retrouve avec deux boss. Alors, on va sortir quand même pour que ça se déclenche. On a deux boss, à un côté, on a la lune, de l'autre côté, donc à gauche, on a la lune, à droite, on a le soleil. Donc, c'est assez simple. Ce qu'il faut, il faut, donc vous voyez déjà, ça se passe mal puisqu'il part à gauche, malheureusement, on n'est déjà que deux. Donc, regardez, on s'en fout du combat. Il faut d'un côté que sur la lune, vous mettiez trois cavaliers, et de l'autre côté, sur le soleil, vous mettiez, ils font l'inverse, ils mettent des archers. Donc là, le cavalier, il se trompe, mais bref. Donc, sur la lune, vous mettez trois cavaliers, et sur le soleil, vous mettez un tank. Donc, et vous les mettez bien à l'opposé l'un de l'autre, parce que sinon, ils vont vous faire de la zone qui va vous défoncer. Donc, ça, c'est la stratégie. Trois cavaliers sur la lune, un tank en infanterie sur le soleil. Ensuite, ce qu'il faut faire, donc vous allez prendre des zones, c'est assez simple. À un moment, ça va switcher entre les deux, si vous tenez assez longtemps. La lune va passer au soleil, et le soleil va passer à la lune. Quand ça, ça va arriver, il suffit d'un... Et il a compris, en fait, le cavalier qu'il fallait aller à droite, super. Donc, quand ça va inverser, il suffit d'inverser vos troupes. Vos trois cavaliers changent, vont sur celui de gauche, quand on a repris la lune, et les autres vont sur celui de droite. La seule chose à éviter, voyez, ces donuts, là, ces cercles au centre, faut vraiment bien écarter les deux troupes, parce que si vous êtes, voilà, si vous êtes dans cette zone-là, vous vous faites démonter. Donc, vraiment, c'est tout ce qui est important de bien, voyez, apparaître ce deuxième cercle. C'est pour ça qu'il faut bien les tirer de chaque côté, pour éviter de manger cette zone-là. Si vous ne la mangez pas, c'est plutôt tranquille, ça va tenir. L'autre, donc cette stratégie-là, si vous êtes buffé, normalement, sur le niveau le plus élevé, elle devrait passer en démoniaque, elle passe sûre en effroyable. Là, évidemment, vous le voyez, même sans buff, et avec des joueurs qui font un peu n'importe quoi, on arrive à le diminuer. En démoniaque, franchement, voyez, là, ça a switché, donc je switch de côté. La cavalerie, voyez, les archers vont de l'autre côté, et moi, je vais de ce côté-là. Donc, malheureusement, on a quand même le dernier joueur qui s'adapte, il joue pas mal, mais il n'a pas l'air de connaître la technique. N'oubliez pas d'utiliser le taunt, donc le provoquer. Donc, j'ai provoqué pour récupérer l'agro et tirer le boss vers ce côté-là. L'autre cavalier, il n'a pas compris qu'il faut qu'on s'écarte, parce que sinon, on va se faire déboîter. Donc, vous voyez, c'est ça qui est relou, vraiment, avec les joueurs qui ne connaissent pas la stratégie. Il faut vraiment l'éloigner, là, parce qu'il va avoir le donuts, voilà, il va avoir le donuts, et il va se faire défoncer. Bon, allez, bah, salut, Darik. Adieu, adieu, Darik. Voilà. Hop, ah non, il n'est pas mort, il a résisté. Donc, vous voyez, il faut vraiment le provoquer pour le tirer, et là, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le provoquer. On n'arrive pas à le ramener, et dès qu'ils vont être ensemble, ça va être fini. Donc, voilà un peu la stratégie qui marche pour le moment, qui est la plus propre, hein, moi, je n'arrive pas à le tirer, hein, le boss. La stratégie qui est la plus propre avec l'imméde, Darik. La stratégie la plus propre, celle qui marche, 3 cavaliers d'un côté, un infanterie de l'autre. Donc, on peut le faire, comme vous le voyez, avec des archers. Aussi, le donut, il va nous défoncer. Voilà, lui, il est déjà mort. Voilà, le boss, je vais l'avoir maintenant. Et c'est normal, tout le monde est mort. Donc, c'est la seule stratégie qui est viable. Il est difficile, hop, on va sortir. Il est difficile, voire impossible, de la faire pour le moment avec des joueurs qui ne connaissent pas cette stratégie. Parce que, comme vous le voyez là, quand je prends un roadster, quand je prends des gens au hasard, ça ne fonctionne pas. Ça marche vraiment quand vous avez une équipe qui connaît la stratégie. Et, encore une fois, en niveau démoniaque pour le moment, à moins d'être ultra chargé, ça passe très, très difficilement, même ces stratégies. Mais si vous buffez, buff d'extension d'armée, buff d'attaque, vous prenez, s'il le faut, une co-conction dans le magasin. Ça passera, mais elle n'est pas viable pour tout le monde. Donc là, ils ont quand même fait un boss où c'est relativement tendu. Évidemment, comme pour les autres boss, il y a des stratégies qui vont s'affiner. Celle-là, c'est la première qui est utilisée pour le moment. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. On va se rendre à présent sur le KVK dont je vous parlais, où il y a une belle petite trahison. Et, encore une fois, là, n'hésitez pas à me raconter en commentaire. Je sais que certains d'entre vous sont dessus. On va le voir. C'est assez, assez drôle à chaque fois quand ça arrive. Drôle pour ceux qui le regardent, moins pour ceux qui le vivent. C'est sur un KVK dont je vous ai déjà parlé. C'est sur un très gros KVK des royaumes 1400. On a parmi les plus gros royaumes sur ce KVK-là. Évidemment, on n'a pas le plus gros puisque le plus gros en 1400, c'est le 1411. D'ailleurs, le 1411, lui, se prépare à plusieurs stratégies. Se prépare à la suite de son aventure, la suite de son KVK. Puisqu'il se prépare à présent à voir comment, je ne vais pas sur le 65, à voir comment il pourrait sortir de son statut Imperium. Les mecs sont quand même malins et travaillent bien à ça puisqu'ils aimeraient accueillir des nouveaux joueurs. Donc, on va sur le KVK numéro 57. Vous le voyez, le 1455, 58, 64, 81, 1487, 95, 97 et 512. Et je vous avais déjà montré le 1487 avec les BU où il y avait déjà eu des petites embrouilles. Ce KVK-là, souvenez-vous, c'était le KVK de l'embrouille. Ils s'étaient embrouillés déjà entre eux sur le 1487, les BU et les VA, si je ne dis pas de bêtises. Ils s'étaient tapés dessus entre eux déjà puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur le partage des rewards. De l'autre côté, je vous avais montré aussi que nos amis sur le serveur jaune des 58 s'étaient aussi tapés dessus au KLM parce qu'il y avait même eu, je dirais, une fratricide où ils avaient rasé carrément le roi, l'alliance, la forteresse principale, etc. Donc il y avait eu une bonne grosse guerre. Donc les mecs se sont bien affaiblis. Au final, ils sont restés enfermés. C'est normal quand vous vous tapez dessus. Moi, j'ai déjà connu ça, les gros dramas en interne sur mon serveur. Donc rien d'étonnant, c'est classique. Et de l'autre côté, donc ils s'étaient partagés. Donc les 3 du Nord étaient en alliance. Le bleu, le violet et le bleu clair étaient en alliance avec le vert. Donc c'était tous les 4 ensemble contre les 4 autres. Vous les voyez, ils les ont totalement écrasés. Ils sont tous bloqués chez eux. Donc il n'y a pas de souci. Et ils se partageaient le petit terrain au centre, comme vous le voyez. La petite ziggourate, elle était partagée tranquille. Avec le bleu ciel quand même, le 87, qui malgré la guerre en interne qu'il avait eue, notamment les 87 BU, il s'était dit, voilà, on va bien prendre, on va bien faire tout le tour de la ziggourate, c'est pour nous. Donc là, on pourrait se dire, il y a peut-être une petite guerre. Non, là, ça va, il n'y a pas de trahison à ce niveau-là. Entre le violet et le bleu, il n'y a pas de souci. Entre le vert et le bleu, il n'y a pas de problème. Évidemment, le problème vient des deux plus gros. Entre le bleu, le 87, qui est ici. Donc je vous le rappelle, là, c'est l'Orfly. Et de l'autre côté, là, c'est plus sur le 87. Là-dessus, on le voit, les deux drapeaux brûlent. Là, c'est le serveur que je vous dise pas de bêtises. On va regarder tout de suite avec une belle alliance à 10 milliards. Ça calme. Le 55, donc une petite fight sympa entre le 87, qui a décidé de trahir le 55. Et vous le voyez, tout simplement, il les dégage de la zone de la Terre du Roi. Ils lui ont dit, les gars, c'est fini. Donc sûrement, probablement. Encore une fois, n'hésitez pas à m'apporter l'éclairage si vous l'avez. Donc on a une heure, c'est des serveurs asiatiques. Et on a une heure où les asiatiques ne sont pas les plus connectés. Puisqu'au moment où je record, il est l'heure du déj normalement pour eux. Donc forcément, c'est en fin de journée où ils sont le plus nombreux. Si je ne dis pas de bêtises, on est bien en tout début d'après-midi à l'heure du record sur les serveurs asiatiques. Et vous le voyez là, donc il les dégage tranquillement. Je ne sais pas, je vais suivre pour voir jusqu'où ils vont les repousser, s'ils vont retrouver un accord. Mais vous savez, pour ceux qui ont déjà fait des KVK, surtout les anciens KVK, l'erreur que fait le 87BU, non, je ne veux pas de griffisme simplifié. L'iPad Pro, il tourne très bien. Vous me demandez souvent sur quoi je tourne pour ne pas avoir de l'accès à un iPad Pro de 2018. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a des trahisons comme ça, si vous êtes sur le 87BU, sachez que ça va laisser des traces. Et que plus personne va vous faire confiance pour la suite du KVK. Donc ça, c'est un vrai problème. Vous allez peut-être gagner ce KVK là, mais pour la suite, vous allez vraiment avoir une sale réputation. Donc j'espère pour le 87, qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Et que ce n'est pas juste une trahison pour les rewards. Parce que sinon, ça va laisser des traces pour la suite, pour leur prochain KVK. Et peu de gens vont vouloir se mettre en alliance avec des traîtres. Ou du moins, tout le monde va être très méfiant et n'hésiteront pas à les trahir le cas échéant. Donc si c'est juste pour les rewards, ça va être tendu. Si c'est juste pour prendre la Grande Ziggourate. Ce qui semble être le cas, parce que si vous regardez, la Grande Ziggourate, elle est au 1455 là. Et je pense que la seule chose qu'ils veulent, c'est la reprendre. Heureusement pour le 1455, heureusement elle est encore protégée 2 jours, 15 heures. Donc ils vont être tranquilles pendant 2 jours, 15 heures. Mais là, ça va être vraiment tendu, à mon avis, ils ne reviendront pas. Je me trompe peut-être, on a déjà vu des retournements, notamment le 1245 sur les KVK saison 4. Qui s'est fait dégager. Et là, qui après est revenu, mais qui au final s'est refait dégager. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant s'il y a des avancées là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire, un long commentaire si vous le souhaitez. Sur comment ça s'est passé et pourquoi. Je pourrais vous l'épingler en dessous de la vidéo. Comme ça, ceux qui sont intéressés sur ce genre d'histoire pourront suivre ce qui s'est passé. Et moi, si j'ai des infos, je ne manquerai pas de vous les donner. Pour finir les amis, je voulais vous montrer un screen et vous parler d'un petit sujet au passage. Regardez ce screen, ce joueur. Donc j'ai vu ce screen, je crois que c'est sur Reddit que je l'ai vu. Ce screen, pour moi. Alors si vous avez encore une fois plus sur votre serveur, n'hésitez pas à me le mettre. Vous avez déjà vu plus. Mais pour moi, ce mec-là est le boss des T1 killers. Vous le voyez, il a un nombre de kills énorme. Puisqu'il est à 1,751,582,707 kills pour un power de 253 millions. Et vous le voyez, sur ce total, il a un peu plus de 1,656,000 de kills de T1. Donc c'est tout bonnement énorme. C'est vraiment le roi des killers des farmers. Alors, est-ce que c'est un bot ? Pourquoi il fait ça ? Est-ce que c'est pour gagner tous les MGE ? Est-ce que c'est pour avoir des points d'honneur ? Donc je serais curieux de savoir pourquoi il en tue autant à chaque fois. En tout cas, je n'ai jamais vu un joueur avec autant de kills de T1. Si vous en avez un avec plus, qui serait autour des 2 milliards, n'hésitez pas encore une fois à nous le mettre en commentaire. Parce que là, c'est assez énorme. Et le sujet dont je voulais vous parler, c'est justement certains d'entre vous, très peu, mais m'ont déjà fait poser la question sur le nombre de kills de T1 que j'ai regardé. J'ai effectivement 44 millions à peu près de kills de T1 sur un total de 170 millions pratiquement. Et en T4, j'ai 34 millions et 4 millions et demi en T5. Vous voyez, cette part-là, alors on peut dire que c'est à partir du 23-10-2019, effectivement, mais avant j'avais beaucoup moins de kills avant cette date-là. Ces kills-là, je les ai faits lors d'un seul event, en fait, où c'était vraiment sale et que c'était la seule solution pour faire respecter l'accord qu'on avait avec quelques joueurs. On s'était tous mis d'accord sur les 3-4 premiers sur le classement. On avait tous une place définie. Et l'un d'entre eux, sur la fin, a essayé de faire un coup à l'envers et de passer devant tout le monde. Et la seule solution que j'avais à ce moment-là pour tenir ma place. Sur la fin de l'horaire, de faire masse kills de T1. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ces 44 millions juste sur cet event. Et vous regardez, ces 44 millions représentent même pas un quart du total du nombre de mises à mort que j'ai. Donc ça reste vraiment anecdotique sur le total. Donc voilà la petite précision info que je voulais vous donner, puisque vous m'aviez posé la question. Autant que je vous la donne à chaque fois au compte-gouttes, que je vous la donne de manière générale. En tout cas, on reste bien loin du milliard 600 millions de notre ami. Donc encore une fois, si vous avez sur votre serveur un joueur qui a fait plus que ça, n'hésitez pas à le mettre. Mais je l'ai déjà vu plusieurs fois ce jour-là. Il a changé de nom d'ailleurs plusieurs fois. Et je n'ai jamais vu plus pour ma part. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gigantesque, un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Et surtout, surtout, surtout les amis, si vous souhaitez nous aider à éclater cette semaine le plafond des 5000. Parce qu'on va l'éclater cette semaine quoi qu'il arrive. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.